Salut ! Alors, des nouvelles de l'inondation, c'est pas terrible parce que je viens d'avoir des nouvelles de l'expert en assurance qui ne peut passer que fin septembre. Donc je sais pas quand on aura de nouveau un beau studio pour faire de belles vidéos. Si vous voulez m'aider, il y a des liens utiles en description. Mais en attendant, je voulais pas vous laisser des mois sans rien. Alors j'ai commencé à racler mes fonds de tiroirs, ou plutôt les fonds de disques durs en l'occurrence. Et j'ai retrouvé cette vidéo que j'avais filmée au tout début de la chaîne et que j'avais pas sortie parce que j'en étais pas très content. Je me trouve un peu mou et puis elle est trop longue. Enfin, c'était le début et j'étais moins à l'aise qu'aujourd'hui. Alors, bon, si vous avez la patience de regarder une vidéo un petit peu trop longue et un petit peu trop chiante, je rigole, j'ai bien découpé en chapitres et un bon chapitrage pour aller directement à ce qui vous intéresse. Voilà, ça va être une vidéo un petit peu interactive, on va dire. Il va falloir avancer probablement, à moins que vous ayez envie de me regarder chipoter pendant plus d'une heure. J'ai pas vraiment eu l'occasion de faire un montage plus serré parce que, pareil, mon ordi vidéo, il est cramé et celui sur lequel je bosse maintenant, il est au bord de l'explosion quand je fais de la vidéo dessus. Mais bref, ce qui va suivre, c'est une vidéo qui s'inscrit dans la série Wave Shaping Créatif. La série Wave Shaping Créatif, c'est une série dans laquelle j'utilise des modules pour ce pourquoi ils ne sont pas faits. Alors, quoi, comment ? Ben oui, ici, je vais utiliser des séquenceurs comme source audio en les faisant tourner à des vitesses de malade. Ben voilà, je vous invite à regarder ce que ça donne. Et histoire de trouver le temps moins long, je vous invite aussi à trinquer à la santé des experts. Connaissez-vous Adam Neely ? Si vous arrivez à tomber sur une demi-vidéo sans avoir jamais vu une des siennes, je sais pas comment vous faites. En tout cas, il a fait deux vidéos super intéressantes dans lesquelles il explique que le rythme et l'harmonie, et donc aussi plus basiquement le tempo d'une musique et la hauteur d'une note, sont un seul et même phénomène. Un phénomène périodique, évidemment, mais s'inscrivant dans des échelles de temps tellement différentes que nous les percevons comme des phénomènes distincts. Alors, je vais pas élaborer sur les implications théoriques de ça parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi, mais je me suis dit qu'on pouvait pousser l'expérimentation pratique un peu plus loin. Alors, on va faire tourner des séquenceurs modulaires à la vitesse de fréquence audio, et on va utiliser les différentes valeurs des pas successifs du séquenceur pour dessiner une forme d'onde, et donc créer un timbre. Bon, on s'y met ? Alors, j'ai monté ici tous les séquenceurs que j'avais. On va commencer par le LADIC S142, petit séquenceur de voltage 4 pas, simple, efficace, abordable. Ensuite, le Memoslider de Flame. Bon, c'est plus qu'un séquenceur, mais je ne vais m'occuper que de sa fonction séquenceur. On a donc 8 pas de voltage. Clairement, mon séquenceur préféré, le Voltage Multistage de Verboss. Toujours un séquenceur de voltage à deux canaux cette fois-ci. Et ensuite, le Turing Machine. Celui-là, il n'est pas à moi. C'est Nathan de Norchestra qui me l'a apprêté pour cette vidéo. Du coup, je ne le connais pas très bien, mais je voulais vous le faire écouter, parce que je trouve que de tous, spoilers, c'est celui qui va sonner le mieux. Comme la plupart des séquenceurs ont besoin d'une cloque externe pour tourner, à part le Voltage Multistage, aucun n'a de cloque interne. Et de toute façon, même le Voltage Multistage, sa cloque interne ne tournera jamais à des fréquences audio. Donc, il faut rentrer une onde carrée de fréquence audio en guise de cloque, à partir d'un oscillateur. Et j'ai choisi le Dixie 2 Plus d'Intelligel, parce que vous voyez, on peut facilement le transposer par octave avec ce sélecteur. Et vous verrez que pouvoir passer facilement d'une octave à l'autre, sans complètement détuner l'oscillateur, ça va être super pratique. Un oscilloscope pour voir ce qu'on fait. Ça va être un petit peu chaud de synchroniser l'affichage de l'oscilloscope, alors on s'en occupera plus tard. Je vais d'abord commencer par le plus simple, qui est faire tourner ce séquenceur-ci, le LADIC S142, à la vitesse d'une fréquence audio. On prend l'onde carrée de l'oscillateur. On la rentre dans l'entrée cloque. Et pour le moment, je le fais tourner très lentement, exprès, pour qu'on voit ce qui se passe. À chaque impulsion de l'oscillateur, le séquenceur avance d'un pas. Il a quatre pas. Ça veut dire que pour compléter un cycle, il aura besoin de quatre impulsions de l'oscillateur. En d'autres termes, la fréquence de l'onde qui va sortir de celui-ci sera quatre fois inférieure à la fréquence de l'oscillateur. C'est un peu comme une sub, deux octaves en dessous. Et on n'a que quatre pas. Tous les autres ici en ont huit, huit, et celui-là va jusque 16 pas. Donc ça veut dire qu'on a besoin de faire aller l'oscillateur à une fréquence assez élevée. Et donc, ce truc va essentiellement marcher pour les basses. Parce que là, je suis à l'octave la plus élevée de l'oscillateur, mais je descends de deux octaves, et parfois ce sera de trois, voire de quatre octaves. Et de toute façon, les séquenceurs, il y a une fréquence à partir de laquelle ils ne vont plus réussir à suivre. Ça va dépendre du séquenceur, et on peut un petit peu les aider en ajustant la largeur de pulse qui sort de l'oscillateur. Selon les séquenceurs, il y en a qui vont préférer une pulse plus étroite, d'autres une plus large. Et donc on peut un peu chipoter pour gagner peut-être une octave, une demi-octave vers le haut. Mais c'est essentiellement un truc pour faire des grosses basses. Et dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de monter aussi haut, parce qu'on ne divise la fréquence que par quatre. On ne sera que deux octaves plus bas que la fréquence de l'oscillateur. Il est temps de vous faire écouter ce que ça donne, et aussi de regarder l'oscilloscope. Alors, premièrement, je voudrais tuner l'oscillateur, l'accorder pour nos voisins les endives. Et on va prendre le signal du séquenceur, et on ne voit rien, parce que les quatre pas sont à zéro. Je vais monter un des pas. Et donc là, on commence à voir ce qui se passe, mais on voit qu'il y a un problème de synchro. En effet, c'est bien joli que l'oscilloscope soit synchronisé sur l'oscillateur, mais il ne devrait se synchroniser que sur un cycle sur quatre de l'oscillateur, pour être synchronisé sur le séquenceur. Est-ce que je continue à le laisser un séquenceur, ou est-ce que je l'appelle un waveshaper ? Parce que, appelons-le un séquenceur, même si ce n'est pas comme ça qu'on s'en sert. C'est pourquoi j'ai prévu ici, juste pour la synchro de l'oscilloscope, un diviseur de fréquence. Et donc, il faut diviser par quatre, c'est ici, et rentrer ici. Boum, ça y est, et ça ne marche pas. Ah, ça danse parce que, vous voyez, ici on avait un signal bipolaire, les signals audio sont toujours bipolaires, mais en le passant par le diviseur de cloques, on le transforme en signal unipolaire. Vous voyez, il commence à zéro. Tiens, on n'est pas obligé de regarder l'onde qui sort du séquenceur. Tant qu'on parle de l'onde rouge ici, celle qui nous sert à la synchro, et donc elle commence à zéro, elle monte jusqu'à plus 5, j'imagine. Elle déborde de l'affichage. Ce n'est pas ça qui est important, mais le problème, c'est que l'oscilloscope, il se synchronise là où l'onde croise le zéro. Et donc, il faut simplement changer son point de synchronisation. Non plus à zéro, mais n'importe où au-dessus, voilà, comme ça. Et maintenant, on va remettre l'onde qui vient du séquenceur, et voilà, ça ne bouge plus. Vous voyez, c'est très pratique de pouvoir choisir la fréquence octave par octave. Et je vais faire des basses. Bon, toute la vidéo, je vais faire des basses. Donc, je vais choisir une fréquence assez basse. On n'a plus besoin de voir l'onde de synchro maintenant. Voilà. Vous voyez qu'on a le même problème avec le séquenceur. Ce sont des voltages de zéro à cinq volts, ou de zéro à dix volts, ou zéro à huit volts. Ça dépendra du séquenceur, mais ce sera toujours unipolaire. Alors, ce n'est pas très grave, parce que la carte son, elle filtre la constante continue, et ce qui s'enregistre dans l'ordi, ça va être une onde audio bipolaire tout à fait normale. Mais pour l'oscilloscope, c'est dommage de n'utiliser que la moitié de la résolution de l'affichage. Donc, on va transposer simplement l'afficheur. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce module-ci pour diviser ? Par exemple, j'aurais pu choisir le générateur de sub de Pfer. Attendez, il n'est pas loin. Ça, c'est un module à finalité audio, donc qui génère une onde bipolaire. En plus, il aurait suffi de tourner des potes pour choisir la division. Tandis qu'ici, chaque fois que je devrais changer de division, je devrais changer le jack de prise. Alors, simplement parce que, ici, je n'ai que 2, 4, 8 et 16 comme division. Or, tout à l'heure, quand on jouera avec le Turing, vous voyez qu'on a des divisions de 3, de 5, de 6, de 12. Et celui-ci, il est fait toute. Enfin, sauf la 12. Pour celle-là, on n'aura pas de synchro parfaite. Et à propos, je vais y râler un petit peu. C'est le Clock Divider 2 de chez Dubfer. Avant, j'avais le 1. J'ai choisi le 2 parce qu'il offre plus de divisions possibles. Mais afin d'offrir ces divisions supplémentaires, ils ont dû rajouter un switch ici. Et tant qu'à faire, ils en ont mis 2. Et le problème de ces switches, c'est que, du coup, pour pouvoir les mettre, il a fallu décaler tout le circuit un petit peu vers la droite. C'est un circuit qui est perpendiculaire au panneau avant. Ils ont tout décalé un peu vers la droite. Et le résultat de ça, c'est que le connecteur d'alimentation, il dépasse un peu sur le terrain du module d'à côté. Et si le module d'à côté est un tant soit peu profond, genre 2 ou 3 cm, c'est déjà trop, du coup, on ne peut pas le mettre tout contre. Vous voyez, j'ai tout qui est décalé. Il y a celui-ci qui n'est pas plat, du coup, qui se vauche un peu celui-là. C'est un peu mal foutu de la part de Dubfer. Bon, maintenant, on va commencer à créer notre forme d'onde. Vous voyez les positions des 4 pas du séquenceur. Nous les voyons littéralement se dessiner dans l'oscilloscope. Et à propos, j'avais augmenté la sensibilité de l'oscilloscope ici pour rien. C'est juste que je n'étais pas allé jusqu'au maximum avec les potes du séquenceur. Donc voilà. Ça, c'est l'équivalent d'une onde d'Ansey ou Ramp, comme on peut l'appeler dans ce sens-là, qui aurait été quantifié, qui aurait été bitcruché. Donc... Ce qu'on peut faire avec ces 4 pas, qui en plus se règlent complètement manuellement, c'est assez limité. J'ai l'impression qu'on a déjà fait le tour. Voilà, hop, grosse basse. Voilà, j'ai l'impression qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on pouvait faire. Ça trouve quand même son utilité. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait. C'est, voilà, imaginez qu'on ait cette forme d'onde-là. Finalement, ça revient à doubler la fréquence par deux. On a complètement off, complètement on, complètement off, complètement on. Et maintenant, imaginez que je fasse ceci. Je vais essayer de ne pas trop passer mes mains devant la caméra. Voilà, on pourrait faire un fondu entre une onde carrée et l'onde carrée de l'octave supérieure. Et... Et ça pourrait être intéressant de sampler ça, d'en faire une wave table. Et on va passer à l'ordi et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec une wave table basée exactement sur ce principe. Alors ce que j'ai fait, j'ai samplé ce qu'on vient de faire sur ce petit séquenceur 4 pas et j'en ai fait une table d'onde. Si je parcours la table d'onde, on voit que là, j'ai les pas 2 et 3 à fond et les pas 1 et 4 au minimum. Et puis, voilà, je parcours la table d'onde et on a 1 et 3 au maximum. Et donc, ça revient à dire que ici, on a une onde carrée ou plus ou moins caréoïde. Et à l'autre extrémité de la table d'onde, on a une onde carrée aussi, mais de fréquence double. Et en la parcourant, on fait comme un fondu entre les deux. C'est ce que vous venez de me voir faire manuellement sur le séquenceur. Une fois échantillonnée et convertie en table d'onde, ça donne ça. Alors, dans ce scinti virtuel, j'ai fait un patch que je vais plutôt appeler un preset pour ne pas confondre avec les patchs du modulaire. J'ai fait un preset dans lequel la position dans la table d'onde correspond à la position sur le clavier. Pourquoi ? Parce que moi, j'aime bien jouer des solos de LED endiablé. Et emporté par mon enthousiasme, j'ai tendance à parcourir tout le clavier. Et même souvent, j'aimerais bien qu'il y ait une 6e octave. et le problème, c'est que ça tient difficilement dans un arrangement. C'est à peu près immixable quand on a un instrument qui passe intempestivement des basses ou suraigus. Et donc ça, c'est un moyen de compresser un petit peu la tessiture de ce que je joue. Donc là, je vais jouer sur 3 octaves de ce Do-ci à ce Do-ci sur le clavier. Mais comme la note la plus aiguë appelle une forme dans la table d'onde qui est une octave plus basse que la note la plus grave, on a en réalité sur 3 octaves de clavier que 2 octaves d'écart. Et ça donne Voilà. Pour vous donner une comparaison, si j'allume l'autre oscillateur qui lui n'a pas cet effet, on entend bien un intervalle de 3 octaves entre ces 3 octaves sur le clavier. OK ? Par contre, avec ma table d'onde super spéciale pour 3 octaves sur le clavier, on n'entend que 2 octaves. Évidemment, on peut faire le contraire et je ne me suis pas gêné. Un preset qui élargit encore la tessiture, je ne sais pas à quoi ça peut servir en pratique, mais en solo, en tout cas, ça m'éclate. Et donc voici cet autre preset. Alors j'ai rajouté un deuxième oscillateur qui lui n'a pas cet effet, mais bon, il enrichit le son et voici ce que ça donne. Voilà par exemple ce qu'on peut faire. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qui, dans mon expérience, est vraiment le pire et apparemment, ne marche pas. C'est le Memoslider de Flame. Donc c'est un séquenceur, en tout cas, c'est comme séquenceur que je vais l'utiliser. Il fait 8 pas, donc pour l'oscilloscope, hop, il faut diviser notre signal de synchro par 8. On reprend la pulse, on la rentre. Alors c'est quelle entrée qui fait clock ici ? Trigger in. Voilà, c'est ça. Voilà, les potes sont déjà un petit peu mis n'importe comment, donc ça va faire une forme d'onde quelconque. on va s'écouter la sortie et si je me souviens bien, c'est très moche. Là, évidemment, ça tourne trop lentement. Voilà. Alors là, ça va encore. En fait, c'est moins pire que dans mon souvenir. Par contre, il traque vraiment pas très haut. Si je monte d'une octave, déjà, ça devient un peu noisy. c'est parce qu'il n'a pas la précision suffisante pour tourner à cette vitesse. Une octave encore au-dessus. Franchement, quand j'ai essayé ça avant de faire la vidéo, c'était bien pire. J'utilisais un autre oscillateur qui peut-être envoyait un signal qui lui plaisait moins. On peut jouer avec la largeur de pulse quand on voit l'oscillateur, mais clairement, ça permet d'empirer les choses mais pas de les améliorer. Bon, tant qu'on reste dans les basses, pourquoi pas. Je trouve quand même que c'est celui qui sonne le moins gras. mais c'est en tout cas l'occasion de vous montrer ce que ça donne avec un séquenceur de voltage à 8 pas encore basique. En tout cas, je l'utilise ici comme un séquenceur basique parce qu'après, avec celui-ci et celui-là, on va plus s'amuser. Ben voilà, écoutez, il n'y a pas grand-chose à montrer. Je vais quand même enregistrer, je vais faire des petites variations de timbre comme ça, un peu au hasard, histoire de s'enregistrer quelque chose de sympa. Non, vous savez quoi ? Non, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. C'est moche, c'est pas intéressant. Il y a quelque chose qui pourrait être intéressant ici, c'est qu'il a un glide et ça permettrait de casser le côté carré de l'onde et d'avoir des pentes à la place. Je serais simplement très étonné que le glide puisse fonctionner à des vitesses aussi élevées, même si je le mets sur fast. Ah ! Ok. Ah bon. Donc là, il est off et dès qu'il devient on, il agit très fort. On voit que ça s'adonne un petit peu comme un filtre passe-bas, c'est normal. On voit l'onde s'arrondir un petit peu. Je trouve personnellement que ça n'a aucun intérêt esthétiquement. Mais ça avait un intérêt didactique. C'est pourquoi je vous l'ai montré. Là, j'augmente le glide. Ça revient à émousser l'onde à la manière d'un passe-bas. Ah ouais ! On va quand même un peu jouer parce que regardez, il y a une entrée CV pour le glide et donc ça pourrait faire un peu comme un filtre si on décidait d'en jouer des notes. Donc j'ai ici mon signal de cloque qui vient de l'ordi. Lui, maintenant, il est reconverti en séquenceur littéral. J'ai dit que j'allais utiliser l'enveloppe pour contrôler le glide. Il va très certainement y avoir besoin de mettre un atténuateur. Voilà. Boum ! Et on va sans doute avoir besoin de l'enveloppe inverse. On va voir, mais je pense bien. je copie la cloque ici pour la rentrer dans mon enveloppe. Et mon enveloppe, on la voit traficotée. Alors pourquoi l'enveloppe inverse ? Parce qu'on part d'un timbre complètement étouffé et puis je voudrais que l'enveloppe ouvre ce timbre en raccourcissant le glide. Alors on va jouer des notes. Pour ça, on va rentrer dans l'entrée volt par octave de l'oscillateur. Comme je n'ai pas envie de balayer les 5 ou 8 octaves ou je ne sais pas combien on peut en balayer avec le voltage qui sort de ce séquenceur, on va mettre un petit atténuateur. Voilà. Et comme j'ai envie de jouer des notes justes, on va passer aussi par le quantiseur. Le quantiseur. Le quantifieur. Pardon les gars. Je vais changer la division de la cloque sur le convertisseur MIDI ici. Voilà. On entend que le memo slider a du mal à traquer à cette vitesse. c'est ça. Voilà. Il y a une octave plus bas, il y arrive mieux. Voilà. C'est moche, mais c'est éducatif. Maintenant, on va commencer à faire des trucs sympas. On arrête avec le memo slider. On va jouer avec le multi-stage. On va piloter le multi-stage. Donc pareil, on commence à une vitesse lente. Vous voyez bien que ça circule. On va accélérer jusqu'à une fréquence audible. et on va prendre la sortie disons la sortie A qui est celle du dessus ici. On va s'écouter ça. Est-ce que vous reconnaissez ce son ? C'est l'équivalent d'une dent de scie qui serait modulée en amplitude par une carré de fréquence quatre fois supérieure. Ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec la manière dont j'ai patché. J'ai juste dessiné une forme d'onde qui ressemble à ce que donnerait une dent de scie modulée en amplitude par une carré. Si ça vous rappelle quelque chose, ça sonne un petit peu comme l'Alpha Juno, l'oscillateur de l'Alpha Juno ou du MKS 50. Oui, il proposait cette forme d'onde là. On peut faire des choses complètement différentes. C'est un peu bas, mais tout dépend du timbre. Il y a certains timbres pour lesquels une note aussi basse donne toujours aussi bien. On peut faire des choses un peu rigolotes. Et je trouve que ça sonne déjà mieux que le flème. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on a deux canaux. Et ça, c'est un crossfader. On pourrait mixer les deux canaux du multistage ensemble et peut-être utiliser une enveloppe ou un LFO pour contrôler ce mixage. Alors, c'est quoi ? J'en ai marre du contour. Je pensais que c'était une bonne idée. C'est une variante du function de Make Noise. Je pensais que ce serait une bonne idée pour changer un peu, mais en fait, il me fait chier et je vais mettre un function à la place tout de suite. Alors, première chose qu'on voit, c'est que l'affichage de l'oscilloscope est complètement sorti de l'écran. c'est parce que ce crossfader, comme beaucoup de modules Wave Shaper et même parfois des VCA, il inverse l'onde qui rentre. Je ne sais pas pourquoi, je suppose qu'électroniquement c'est plus simple à faire comme ça et en audio, ce n'est pas grave du tout parce que, bon, à moins que l'onde interfère avec une autre version d'elle-même, l'oreille humaine n'est pas du tout sensible à la polarité. Mais dans ce cas-ci où on a une onde qui est toujours positive, toujours entre zéro et plus 5, j'imagine, quand c'est inversé, du coup, on est entre zéro et moins 5 et on doit redécaler, voilà, j'ai dû décaler de 5 volts, de plus 5 volts l'affichage. D'ailleurs, regardez, on voit bien que c'est inversé. Quand je monte, maintenant, une tirette, ça descend. Je pourrais utiliser un inverseur, mais je n'ai pas envie de compliquer le patch. Donc ici, on peut maintenant faire un fondu entre deux formes d'onde. Avant d'en explorer les implications, je vais mettre un LFO sur le fondu pour que cette partie-là se fasse toute seule. Ce n'est pas vraiment un LFO, c'est une enveloppe bouclée. La différence, c'est qu'on est toujours en voltage positif, mais ça ne pose aucun problème. Vous voyez que je dois simplement mettre le bouton de fondu au minimum au lieu de le mettre à la moitié, comme je ferais avec un LFO qui serait bipolaire. On va ralentir ça pour avoir le temps de voir ce qui se passe. Et on a besoin d'un atténuateur pour scaler ça correctement. Tout ça, pour vous montrer ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il faut faire attention quand on dessine deux formes d'onde qu'on n'ait pas des formes qui viennent trop s'annuler l'une l'autre. Imaginons que je fasse une forme d'onde comme celle-là. Vous voyez, il y a trop de positions comme ici et là, là et ici, trop de positions où ça vient s'annuler, ici, là aussi. Et donc, finalement, pendant le fondu, il ne reste plus grand-chose. Donc, le meilleur moyen, c'est de commencer par faire deux ondes identiques et ensuite, déformer l'une des deux mais sans aller jusqu'à une position franche. Essayons tout à fait autre chose. On se refait le coup de la mélodie avec une enveloppe à la place d'un LFO. C'est marrant, on voit passer les fondus ici. On essaye différents timbres, on chipote un petit peu. Voilà. Maintenant, on a le diquet vers le silence parce qu'ici, on a une onde complètement silencieuse. Tous les potes alignés. Évidemment, ce serait bien d'avoir un petit filtre, un petit VCA en prime. Soit tout seul, une altération du timbre, ça... Comment on va faire ? Ouais. Je sais. Une minute. Voilà. C'est l'aperture de RIO, 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 RYCO, je ne sais pas comment on dit ce nom. C'est un filtre VCA, LPG selon ses modes et il est VAC troll, ça veut dire qu'il va ramollir un peu toutes les enveloppes qu'on lui envoie. Ah voilà, ça valait la peine quand même. On essaye de se faire un mini voyage ? On est toujours à 135 BPM. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Si on voulait faire des choses encore plus intéressantes, ça pourrait être intéressant d'avoir deux enveloppes différentes, une pour le timbre et une pour le filtre, le LPG. On va dire que c'est laissé à titre d'exercice pour ceux qui ont envie de s'amuser. Et nous, on va passer au dernier séquenceur ici, au Turing Machine que je trouve peut-être le plus intéressant au niveau timbre, le moins prévisible en même temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'en ai pas un mois. Je suis trop obsessionnel. Le Random, ce n'est pas mon l'aléatoire pour parler en div. Ce n'est pas mon approche de la musique. Mais pour ceci, on va voir que c'est quand même très chouette. Allez, le temps de terminer cette petite séquence qu'on enregistre là. et voilà. Alors, je débranche tout. Ça, ça peut toujours servir. On ne va pas faire de séquence pour le moment. Toute cette partie-là, les câbles mauvais roses, là, ils ne sont plus câblés à rien. Ça, ça ne sert plus à rien mais ça reste là parce qu'on pourrait vouloir s'en servir plus tard. Le Turing Machine, il a une sortie pulse, c'est-à-dire que ce sont simplement des gates quand on l'utilise en séquenceur, mais nous, les fréquences auxquelles on va le faire tourner, peut-être que justement le terme de pulse s'applique mieux et il a une sortie out où en fait, c'est un séquenceur CV qui sort une séquence de voltage différent donc ça permet de faire ce qu'on faisait avec les autres séquenceurs ici. On rentre les deux dans le crossfader mais pour le moment, on s'en sert en manuel et donc je vais simplement le laisser caler sur l'entrée 2 pour entendre ce qui sort de la sortie CV. J'ai essayé d'utiliser des codes de couleurs pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe et finalement j'ai l'impression que tout est de la même couleur. On va mettre un câble rouge pour piloter le Turing Machine avec l'oscillateur. Voilà. Boom. Donc le truc du Turing Machine c'est que c'est un séquenceur aléatoire qui donc, il change de séquence, là il est complètement aléatoire et plus on s'écarte du centre avec ce gros pote là, moins souvent il va changer de séquence et donc pour nous une séquence ça équivaut à un timbre. Donc là il change de timbre un peu tout le temps. Au milieu c'est quasiment plus que du bruit tellement c'est aléatoire. Et à la fin, il est calé sur une séquence, c'est à dire sur un timbre en ce qui nous concerne. Malheureusement même calé à fond comme ça toutes les quelques minutes il change quand même abruptement parce que je ne sais pas si le pote ne va pas assez loin sur cet exemplaire ou si c'est juste comme ça avec ce modèle. Moi ça me fait chier. Et c'est pour ça que je n'en ai jamais acheté. Mais en même temps je trouve que c'est lui qui sonne le mieux. Et d'ailleurs, on va bypasser complètement l'aperture pour être sûr de l'entendre. Oui, ça fait une différence. Alors ici, on a un autre moyen de changer d'octave. C'est en changeant la longueur de la séquence dans le Turing Machine. Bon, quand on change comme ça souvent il revient avec toutes ces gates à 0 ou toutes ces gates à 1. Enfin bref, on a du silence. Enfin là, on n'écoute pas les gates et les CV mais pareil, ils sont tous au minimum ou tous au max. Donc il faut le laisser un peu en aléatoire si on veut utiliser cette manière-là. Bon, alors sur deux, le problème c'est que on n'a que deux pas et donc la moitié du temps, les deux pas seront soit tous les deux à 0 ou tous les deux au max. Plus on augmente le nombre de pas, moins il y a de chances d'avoir un silence. Ce qui est sympa à faire quand même, c'est de voir comment les pas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 nous font balayer des harmoniques. Là, on a 16 pas et je vais réduire le nombre de pas progressivement. ça, c'est une quinte au-dessus, une octave. C'est juste chiant que ça coupe sans arrêt. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je le bloque là ? Ah bah voilà, comme ça, ça marche. Il fallait le mettre à gauche. Je vous dis, je connais pas bien ce module, c'est pas le mien. Ok, ça c'est sympa, deux minutes, mais on va se mettre sur une séquence de 16. Ça, c'est pour synchroniser l'oscilloscope. Et je veux bien qu'on ralentisse un peu pour voir ce qui se passe. Écoutons plutôt la sortie gate. Voilà, on a une séquence de 16 gates. Et à la rigueur, il y a moyen de le programmer. Il y a le bouton Write ici qui permet d'enregistrer des gates fermés ou des gates ouvertes. Je vais me mettre sur une séquence de 8. Ça se verra mieux. Bref, c'est super chiant à faire et entre ça et les aléatoires pour moi, ça revient au même. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est jouer avec les deux paramètres du Turing Machine, la longueur de séquence et le taux d'aléatoire. Pour le moment, on écoute juste la sortie pulse. Après, on écoutera la sortie CV ou un mix des deux et on enregistre tout ça. là, pour commencer, je le fais varier relativement lentement. Ça va nous donner différents timbres qu'on peut couper en petits bouts et boucler pour obtenir des sons d'oscillateurs assez gras, je trouve. C'est ça, je trouve. ... ... Le coup classique. Le passage silencieux. Donc là, on n'est plus qu'à 4 pas. À 4 pas, on a déjà une chance sur... C'est une chance sur 4 ou alors une chance sur 16. On dirait plutôt que c'est une chance sur 16 de tomber sur un timbre complètement silencieux. C'est intéressant parce qu'on dirait qu'au centre, ici, on a le plus d'aléatoires. Il n'y a pas deux cycles qui se suivent qui sont identiques. Et puis, plus on s'écarte du centre, plus on stabilise le timbre, c'est-à-dire la séquence du touring, pendant longtemps. Mais on dirait qu'on passe moins souvent par des passages silencieux, dans la moitié gauche, que la moitié droite. ... Non. ... Du coup, peut-être qu'on peut aller jusqu'à 3 et 2 pas. ... Évidemment, là, le nombre de variantes possibles avec seulement 2 pas est très limité. Il n'y a que 4 timbres possibles, du moins avec les gates. Alors, on va essayer d'autres divisions, juste pour tester d'autres timbres. Ça va changer la note, évidemment, chaque fois qu'on ne sera pas sur un multiple de 4. Ça, c'est 5. ... Et donc, si on veut synchroniser le Sioscope, grâce au clock divider 2, on peut faire ça. ... Ah oui, alors c'est bizarre, parce que donc, ici à gauche, apparemment, la séquence dure 2 fois plus longtemps. Et donc, on aurait besoin d'une division de 10, ce qu'on n'a pas. ... OK. ... ... Et par contre, à droite, donc à droite, on a des moments en 0, et à gauche, on a 2 fois plus de steps. Si bien qu'on ne va pas s'en sortir avec les divisions, ici. Bon, soit. ... ... ... ... Ça, c'est 6 pas. ... 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 simplement la sortie carré de l'oscillateur qui passe par un diviseur de cloques pour synchroniser l'oscilloscope, et en gris on a la dent de scie, on aurait aussi bien pu utiliser l'onde carré, qui va faire avancer les pas du séquenceur, ensuite on sort du canal 16 du séquenceur, parce que pourquoi pas le 16, on rentre dans l'oscilloscope pour voir ce que ça donne, on ressort de l'oscilloscope vers ma sortie ligne pour écouter ce qu'on fait. J'utilise l'oscillation de Studio Electronics, c'est du gaspillage de bon oscillateur, mais il était là, donc il va nous servir à ça. Pour le moment, il tourne très lentement, vous voyez les pas avancés d'ailleurs, et vous voyez que le séquenceur répond assez bien à mes commandes. Regardez le temps qu'il lui faut pour afficher le S, le V, ou bien c'est un U, le L. C'est intéressant parce qu'on verra plus tard qu'il va ramer un petit peu. Donc on a mon canal 16, sur lequel on a 16 pas. Et vous voyez, j'ai allumé ces triggers-ci. On devrait les voir sur l'oscilloscope, mais on voit que dalle, on les verra lorsqu'on le fera tourner plus rapidement. Vous voyez que je peux ajouter des triggers. On entend la modification dans la séquence. Maintenant, accélérons l'oscillateur jusque dans les fréquences audio. On y est presque. On va y arriver. Et vous voyez, on arrive à peine dans les fréquences audio que déjà ça part en couille et que le séquenceur n'arrive plus à suivre. Et regardez maintenant, si j'essaye d'utiliser l'interface, le temps qu'il lui faut pour tracer son S par exemple. Si j'augmente encore la fréquence, non seulement ça ne ressemble plus à rien, mais regardez, j'essaye d'activer ou de désactiver des pas. Il n'arrive même plus à répondre à mes commandes. Il est complètement gelé. Ah, il s'est passé quelque chose. L'interface est presque complètement gelée parce que le processeur passe tout son temps à essayer de suivre le tempo qui rentre sans même y arriver. Si je rediminue la fréquence, tout va de nouveau bien. Alors évidemment, on va pouvoir gagner 1, 2, 3 octaves en réduisant le nombre de pas. On n'est pas obligé de faire une séquence à 16 pas. On va essayer une séquence à 8 pas, une séquence à 4 pas. Tous les nombres de pas intermédiaires seraient possibles, mais limitons-nous à ça pour l'expérience. Ça va un petit peu diminuer l'intérêt d'utiliser ce séquenceur en particulier parce qu'avec ses 16 pas et ses 16 canaux, on aurait pu dessiner des timbres différents sur différents canaux et puis passer par un crossfader un petit peu comme ce qu'on a fait pour le voltage multistage, mais avec plus de 2 canaux. Et on aurait pu utiliser un crossfader comme le Morph 4 de Yoranalog qui nous aurait permis de faire des mariages très intéressants entre 4 canaux. Évidemment, quand on réduit la séquence à 4 pas, le nombre de timbres possibles devient très limité. Commençons par réduire à 8 pas, donc nombre de pas du canal 16, 8 pas. On édite les pas du canal 16. Donc là, de nouveau, vous voyez ce qui se passe. On va accélérer et en accélérant, ça va commencer à s'afficher sur l'oscilloscope. Donc ça commence à rentrer dans le domaine des notes de musique, mais je pense que on n'arrive toujours pas à balayer une octave ou peut-être de l'ordre d'une octave, mais il va falloir réduire le nombre de pas à 4 pas. On pourrait même aller jusqu'à 2 pas, mais alors ça n'a vraiment plus d'intérêt. Regardez comme il a du mal quand ça tourne à cette vitesse, et c'est même pas encore si rapide. Longueur, du canal 16, 4 pas, pas du canal 16. Et là, on voit qu'on en a qu'un d'allumer. Là, on en a... Combien j'arrive même plus à voir ? Ah, voilà, 3. L'interface se mettait à déconner quand on le faisait tourner à telle vitesse. C'est même pas la caméra qui n'arrive pas à capter ce qui se passe. Enfin, il y a peut-être ce problème-là en plus, mais je vous assure que l'interface, même à l'œil nu, déconne déjà. Donc là, on frise avec la limite. Ah, on y est. On ne peut toujours pas monter très haut. Ça devient utilisable, mais tout juste. Et il a fallu sacrifier ce qui faisait le plus grand intérêt de ce séquenceur, le nombre de pas qui aurait permis de créer des timbres très variés sur différents canaux et ensuite de les mixer, de les switcher, de s'amuser avec ça. Il n'y arrive déjà plus. Alors, là, c'est des triggers. On peut aussi faire des gates. Donc là, alors ça, c'est un sous-menu. Je vous assure que même pour moi qui n'aime pas les menus et les sous-menus, le robot, il est vraiment très facile à prendre en main de ce point de vue-là. Mais là, je m'y perds parce qu'il ne réagit pas très bien à cause de l'interface qui lag. Donc je diminue la fréquence pour qu'il puisse un petit peu reprendre son souffle. Et là, je vais demander à ce que sur le canal 16, ce ne soit plus des triggers, mais des gates. vous voyez ce que ça donne ? Les gates sont liés entre eux alors que le trigger ne dure qu'une portion de la durée du pas. Ceci, par exemple, je change la propriété d'un autre canal. Ça devrait n'avoir aucun effet sur le timbre. Et pourtant, on entend une légère différence. Ça prouve bien qu'il a beaucoup de mal. Ah oui, ça joue sur la durée des triggers. Et comme normalement, il s'agit bien de triggers et pas d'un signal audio, ça devrait n'avoir aucune incidence sur le fonctionnement du séquenceur. Je le remarque juste maintenant parce que j'écoute ce qui sort des sorties triggers. Passons, c'est vraiment un détail. Allez, on se remet huit pas sur ce canal. Parce que je voudrais montrer le coup des gates avec quelque chose de visuellement un tout petit peu plus parlant. On doit être à la limite de ce qu'il peut arriver à produire comme note. Vous voyez ? Ça, ce sont les gates. Ça, ce sont les triggers. On est un petit peu au bout de ce qui est possible de faire. Et c'est ce qui arrivera avec la plupart des séquenceurs pucés. Je le crains. Allez, on va encore s'essayer juste une séquence de deux pas. L'intérêt en est fort limité, mais ça nous permet de monter plus haut et de voir comment il sonne. C'est un peu du noise. Là, je monte trop haut. Essayons en mode gate. Mais c'est vraiment pour dire qu'on aurait entendu tous les proutes qu'il est capable de sortir. Ça, c'est une onde carré, sans blague. Voilà. Nous avons hélas fait le tour de la question. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un nom pour ce qu'on vient de faire. Ce n'est pas de la synthèse soustractive, ça c'est sûr. Est-ce que c'est de la synthèse additive ? Si ça n'a pas encore de nom, j'aimerais bien en créer. On va dire que c'est de la synthèse constructive. J'aime bien ça. Et on va... Bordel. Ça, c'est pour le bêtisier. Et voilà, si vous ne l'avez pas trouvé trop longue, tant mieux pour vous parce qu'il y en a encore un bout qui vient. Allez, à la route. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... ...